Générique Et bonjour et bienvenue dans cette quotidienne, l'émission qui parle bien évidemment d'actu e-sport, tu connais. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau des parterres d'experts et à commencer par Skipper. Comment ça va BG ? Ça va mon gars ? Moi ça va, tranquille, il fait trop chaud, mais bon ça fait déjà trois semaines que je le dis donc tu vois c'est redondant. Donc non ça va, ça va, tranquille. C'est redondant pour tout le monde je pense la chaleur, mais des clims ont été installés petit à petit. Moi 22 mec j'étais déjà mort. Moi j'ai fait l'erreur aussi, j'ai pris un pull comme un imbécile sans t-shirt en dessous, genre complètement bête. En tout cas quelqu'un qui somme toute résiste bien à la chaleur, il est arrivé pour la première fois dans la quotidienne et c'est celle vêtue de t-shirts. Alors petite chemise par-dessus, chapeau, comment tu fais pour toi ? Quel est ton secret ? Bah disons qu'il y a eu la canicule ce week-end et puis on était aux enfers, c'était bien, donc du coup on est habitué. C'est vrai qu'il y a été Wellfest toi, c'était comment ? Mais oui, c'était le feu. Alors là c'est bon, tu sais j'ai tracé sur la route parce que du coup il fallait bien venir ici. Bon gros métal dans les oreilles, on est bien. On est très très bien. Mais par contre fuck de la team était quand même. Non ça par contre parle bien quand même de la team était je te prie. Il nous revient de la Suisse en Tundia, il est revenu hier déjà, il est déjà passé sur l'émission. Mais quand même, comment ça va Joël ? Ça va très très bien, il fait très très chaud et il n'y a pas de piscine comme en Suisse. Qu'est-ce que tu as été faire en Suisse au juste ? Nous étions au Carribena Festival pour un super gros tournoi invitationnel où nous avions été accueillis comme des rois. Rien à voir avec une ouverture de compte ? Une ouverture de compte ? Non. Mais ça me tente très bien. Je crois qu'il était absent quelques heures quand même. Le fils que nous écoute. Évidemment le e-Carribena Festival, on en a déjà parlé hier dans cette quotidienne, on ne reviendra pas dessus sauf à un point près dans ce sommaire. Mais tout d'abord nous parlerons de la Coupe Européenne de Tekken 7. En effet après le World Tour, ça y est, ça a été annoncé, un championnat européen ouf ses portes. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Pour continuer dans la baston, Capcom Pro Tour annonce enfin son système de World Warrior. On vous expliquera tout le fonctionnement à savoir. Enfin, on a eu la journée, la fin de la semaine 4 en fait de la division 2 de la LFL de League of Legends. On fera un rapide récap des résultats qui ont eu lieu hier soir. Également cette fois-ci par contre, c'est la dernière journée de la Regional League française de Valorant ce soir. Quels sont les enjeux à attendre de cette compétition pour l'arrivée en play-off ? On partagera évidemment tout ce qu'il y a à savoir dessus. Smash, le rapproch, le e-Carabana, il est là. Les Fight Night de Flo. Un Fight Night extraordinaire a lieu ce soir. Des show-matchs de très grande qualité à suivre. On parlera un peu également de la Summer Games Done Week. La SGDQ commence ce dimanche. Est-ce que finalement l'e-sport et le speedrun peuvent avoir un lien assez fort ? Et enfin, on le rappelle, on est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Évidemment, on va vous parler jeux musicaux si on a le temps, si on arrive à caler tous les sujets. Et on vous parlera du coup jeux musicaux et e-sport. Mais si on aime la quotidienne, ça commence tout de suite. Et on commence du coup avec le championnat d'Europe de Tekken 7. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais le World Tour de Tekken 7, ça fonctionne sur un principe à la fois tournoi éditeur, à la fois tournoi communautaire. Le leaderboard est allé sur tout au long de l'année. Et du coup, ils se sont dit, on va faire la même chose, mais pour l'Europe cette fois-ci. Donc c'est divisé en six régions. La France, le Benelux, l'Espagne, l'Italie, l'Hérôme-Uni avec l'Irlande, l'Allemagne, la Pologne, mais également les pays nordiques. Donc ça va être tout ce qui est Danemark, Suède, Norvège et Finlande ensemble. Et du coup, sur une saison étalée de juillet jusqu'à automne, novembre, dépendant des régions, on a des tournois tout au long de cette période. Et on va récupérer deux participants, deux finalistes de chaque leaderboard, grosso modo, pour ensuite réaliser un tournoi à 16 invités à 25 000 dollars de cash prize en 2023 à Lyon. Alors du coup, déjà, comment on réagit à cette nouvelle skipper ? C'est chaud, c'est chaud. En vrai, Tekken, qui est un très bon jeu, Tekken 7, on voit comment ça a presque à s'installer seulement sept ans après sa sortie. Donc il n'est jamais trop tard, mais je pense que le circuit est à accueillir à bras ouverts parce que c'est un super jeu avec des super joueurs. Alors ce n'est pas forcément le jeu de fighting qu'on met le plus en avant, toujours, mais en tout cas, si vous découvrez un petit peu ces disciplines-là, c'est vrai que d'un point de vue complètement extérieur de quelqu'un qui connaît un petit peu moins les jeux de combat que les trois personnes autour de ce plateau. C'est vrai que Tekken est un jeu plus accessible à la fois à regarder et à jouer, qui est plutôt cool à suivre. Il y a des belles histoires dessus. Et ouais, je pense que c'est bien de redynamiser un petit peu le circuit en France. On voit beaucoup de Smash, on a vu beaucoup de Street aussi, même si c'était beaucoup en online sur les deux dernières années. C'est vrai que Tekken est un petit peu moins et je trouve ça trop bien. C'est vrai que tu l'as dit, c'est de très belles histoires. On rappelle évidemment Arslan Ash, le pakistanais, qui débarque un peu de nulle part, qui rafle EFO Japan, EFO tout court en fait. Donc est-ce que c'est un bon chemin, Joël, pour ouvrir de nouvelles histoires, justement un championnat uniquement européen ? Totalement. Déjà, on aura l'exposition de l'éditeur derrière. Mais surtout, ce que je voulais ajouter, c'est que moi, je la suis pas mal. La scène, pour être honnête, à un moment, moi, je voulais me positionner sur Tekken. On m'a mis des bâtons dans les roues. Et je pense que là, grâce à ce cash prize, la visibilité que ça va générer, ça va peut-être intéresser des structures. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont friageants sur cette scène. Là-même, on s'en fait... Je t'ai un Super Akuma qui est... Crazy Sport. Ouais, Crazy Sport. Mais c'est l'un des rares qui a une structure qui l'accompagne. Je pense que si on est les Français à se développer, à faire beaucoup de tournois, ça peut développer encore plus. Ce qui est intéressant, c'est que ça va créer un terreau un peu fertile à l'arrivée plus ou moins de Tekken 8. Et qu'un Tekken 8 pourra peut-être démarrer sur des bases solides, en tout cas en termes d'infrastructure e-sport. Si ce championnat réussit cette année, peut-être que Tekken 8, quand il arrivera l'année prochaine ou l'année d'après, démarrera assez rapidement avec du coup la possible hype qu'il peut y avoir autour de la sortie d'un nouveau jeu. Ça peut prendre et c'est bien de s'y prendre une année avant. Je trouve stratégiquement, c'est vraiment pas bête d'arriver à quelque chose de... Où là, s'il y a des erreurs, s'il y a en termes de broadcast, en termes d'organisation, j'en sais rien, ce sera commis cette année, sans trop de dommages. Et au moment où le nouveau jeu sort et où il y aura beaucoup de visibilité, beaucoup de moyens, j'imagine, marketing mis sur le jeu, tu seras prêt pour montrer que t'es là et que Tekken peut s'imposer comme un très gros jeu de combat. Une question pour toi, mon bon sel. C'est vrai que du coup, on n'a rien eu sur le début d'année pour Tekken. D'un coup, il y a l'annonce du World Tour qui se fait justement plus ou moins dans la même période. On rajoute une coupe uniquement européenne. Du coup, il n'y a pas de lien entre ce tournoi européen et ce tournoi World Tour. Est-ce que ça fait sens ? C'est normal ou est-ce que c'est peut-être un coup de manqué de la part de Bandai Namco ? Non, en fait, ça fait sens parce que ce n'est pas non plus comme s'ils étaient opposés. C'est-à-dire que les deux sont en parallèle, mais il y a un lien logique déjà qui est créé avec. Parce qu'en fait, sur le championnat européen, t'as les tournois, on va dire, prestige, et puis t'as les tournois communautaires. Sauf que les tournois communautaires, donc n'importe qui déjà peut candidater son tournoi sans souci. Mais en plus, tu peux très bien candidater sur ce qui s'appelle les dojos, c'est-à-dire les tournois communautaires des Worlds. Donc déjà, t'as ce premier lien logique qui est fait entre les tournois européens et le championnat mondial. Et puis même sans ça, en fait, le truc, c'est comme on l'a dit, c'est que c'est une scène qui est quand même relativement active. Ne serait-ce qu'en France, on a eu le Tekken France Tour il y a quelques mois de ça qui s'est conclu. Et qui avait eu un gros, gros succès. Et malgré le nom, parce que c'est fait par l'association Tekken France, mais on a eu quand même des joueurs étrangers, on a eu des joueurs espagnols, des joueurs italiens, des joueurs allemands. Et donc, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a une scène qui est toujours présente après des années, parce que le jeu, il est quand même relativement vieux pour un jeu de combat. Et donc, que ça arrive comme ça, un peu pour conclure la fin de ce jeu et introduire, comme disait Skipper, Tekken 8, c'est vraiment une extrêmement bonne opportunité. Et puis, ça permet de montrer à quel point la scène européenne est déjà prête, non seulement pour Tekken 7, mais également pour ce qui s'en suivra derrière. Est-ce que ça risque pas de trop segmenter les différentes compétitions, Joël ? À savoir, justement, au final, on ne mixe plus les joueurs ensemble, mais on laisse les joueurs d'un même pays, d'une même région, toujours jouer ensemble pour se battre pour ces points. Non, pas forcément. On a le même exemple sur Smash. C'est beaucoup segmenté, il y en a qui jouent un peu de leur côté. Au final, on se retrouve tous pour les gros tournois, donc je ne pense vraiment pas que ça va créer de problème par rapport à ça. Oui, tu es plutôt confiant. Par rapport à d'autres scènes e-sports, je pense qu'on a pu voir, toi, c'est quelque chose qui te choque ou au contraire, tu trouves que, justement, d'expérience, c'est une bonne chose de faire ? Non, non, je trouve ça bien parce que, en fait, Tekken arrive à un moment où, tu vois, les autres font ça en général quand tu es un peu plus développé, quand même. Tu commences par une ligue qui est peut-être européenne, un peu comme sur un Rainbow Six, tu vois, qui mêle tous les pays. Et une fois que ton jeu est gros, un petit peu comme sur League of Legends ou sur Valorant, en l'occurrence, tu déclines en championnats nationaux. Bon, après, tu vois comment tu l'intègres dans un championnat européen, mais je trouve ça bien qu'ils partent sur une régionalisation de base. Ça permet de redynamiser les scènes un peu partout. Et peut-être, en France, il y a quand même du Tekken, mais il y a d'autres pays où c'est moins le cas. Et ça va permettre de redémarrer un petit peu tout ça, de réactiver les communautés, de remettre les gens au jeu. Et je trouve ça cool parce que c'est super important, en fait, de développer à échelle nationale. On a souvent tendance, à un e-sport, à balancer des grosses ligues mondiales, à balancer des grosses ligues européennes, avec énormément de... Continental, en tout cas, avec énormément de cash prize. Et c'est vrai que, souvent, c'est la pyramide. On commence à développer le haut et ensuite, on va vers la base. Et je trouve ça bien d'avoir la réflexion, de se dire, qu'on développe à échelle nationale. Et puis après, tu as une accession au World Tour qui se fait, mais on n'oublie pas l'échelle un peu plus locale. Je trouve ça très bien. C'est vrai que ça développera très certainement de jeunes talents. Évidemment, on reviendra sur ce sujet demain dans la quotidienne, mais en plus microscopique, sur la région française, avec Genius, d'ailleurs, qui passera justement nous en parler un peu plus lui-même, et qui est dans l'organisation des tournois de qualification. Un autre, du coup, éditeur de jeux de baston, cette fois-ci, du coup, Capcom, qui propose donc son Capcom Pro Tour, son tournoi sur Street Fighter V, tout au long de l'année, a proposé cette année la formule qui était initialement proposée en 2020. Spoiler alert, le Covid est tombé, on n'avait jamais eu droit aux résultats de ces réflexions. Et enfin, on l'a, les World Warriors. 48 places au total sur la Capcom Pro Tour. Trois manières de se qualifier. Les tournois premiers online, organisés par Capcom, le vainqueur est qualifié, c'est régional. Les premières offline, où là, ça va être des majors, où pareil, le vainqueur est qualifié immédiatement. Et enfin, du coup, le système de World Warriors. Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, nous y sommes, enfin. La fonctionnalité est très simple. 26 régions à travers le monde sont touchées sur des qualifiers, pardon, sur 6 mois, sur une longue durée. Et voici les 26 régions représentées ici. On voit que la France a sa propre et unique région. Et du coup, on a 5 tournois. On récupère des points à la participation de ces tournois. Et le sixième, l'étape finale, on récupère les 8 meilleurs joueurs de ces 5 mois. On les fait se battre et on a un qualifié. Ce qui permettra, du coup, à 26 joueurs d'à travers le monde, 26 joueurs de nationalités plus ou moins différentes, de participer au Capcom Pro Tour. Oh, Selj, je me tourne vers toi. Est-ce que ce n'est pas justement, là, enfin, le premier pas vers, véritablement, un World Tour dans les jeux de combat ? Bah, si, totalement. Mais après, le truc, c'est que, comment ? Ils ont déjà essuyé deux échecs, on va dire, avec les Capcom Pro Tour précédents, comme tu l'as dit avec le Covid. Donc là, vraiment, ce qui est rassurant, au moins, c'est qu'on voit que c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus développé, et que l'idée, elle est déjà beaucoup plus mûre. Et c'est extrêmement intéressant, puisque, de nouveau, on en parlait avec Tekken, mais il y a le parallèle, du coup, qui est à peu près le même, c'est-à-dire que ça va faire la transition sur Street Fighter 6, qui, en plus, va se donner tous les outils possibles, que ce soit sur le jeu et autour du jeu, de manière compétitive. Donc, en vrai, c'est extrêmement rassurant, et ça me fait très plaisir de voir à quel point il y a toute cette initiative qui soit mise, justement, pour avoir des Worlds, quoi, en fait. Joël, t'en penses quoi ? Je suis totalement épais. Je suis... Moi, je suis de ouf à Street Fighter. Et ouais, c'est cool d'avoir des tournois. Il y avait eu les arrêts, il y a deux ans, et on était complètement à l'arrêt à ce niveau-là. Donc, là, ça repart. J'ai entendu aussi des rumeurs qu'il y allait peut-être avoir des championnats de France aussi, peut-être à la rentrée. Ah, OK. Ouais, j'ai donc... Leak ? OMG Leak ? Voilà, des rumeurs. Donc, voilà, totalement confiant. Et moi, personnellement, une fois de plus, c'est un autre jeu de combat sur lequel j'aimerais qu'on se place à l'avenir. Évidemment. Mais on vous attend tous, d'ailleurs, là-dessus, BMS. Ah, non. Street Fighter, pour le coup, contrairement à Tekken, qui est, je trouve, assez niché. Street Fighter est beaucoup plus ouvert. T'as une scène qui est beaucoup plus vivante. T'as des personnages. Et c'est une scène où les Français peuvent vraiment être dans les tops mondiaux. C'est déjà le cas. Voilà, c'est déjà le cas. Tu le sais. Alors que sur Tekken, on a un peu plus de mal qu'on se déplace à l'étranger. Là, clairement, il y a une position qu'on peut prendre en tant que leader en France. Avec l'arrivée, justement, de Street Fighter 6, on sait que là, c'est le dernier Capcom Pro Tour sur Street Fighter 5, justement. On se permet, du coup, de retester la formule qui n'avait pas été vue en 2019. Même chose, du coup, que pour Tekken, la réflexion que tu avais eue qui était, c'est bien, on met des choses en place et on se prépare pour Tekken 8. Tu penses qu'on est plus ou moins sur le même cas de figure ici pour la Capcom Pro Tour ? Oui, c'est positif. Après, je suis toujours un peu réticent vis-à-vis de Capcom à cause des annulations des deux dernières Capcom Cups. Ça s'est fait dernier moment. Tu vois, ça avait vraiment communiqué comme si ça allait avoir lieu. On avait les lieux. Ça s'est annulé, je ne sais pas, à chaque fois, une semaine, deux semaines de l'événement. Donc, assez sceptique vis-à-vis de la gestion de Capcom parce que ça fait partie des éditeurs, je pense, qui voient la période de pandémie et les potentiels cas de Covid dans les compétitions comme des gros obstacles en termes d'images. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le système sur le papier a l'air très bon. Le World Warrior, je trouve ça très cool. Honnêtement, c'est toujours positif de voir des circuits qui s'ouvrent à beaucoup de pays dans le monde. C'est pareil, il y a toujours des circuits de sport dans lesquels on oublie beaucoup de pays, beaucoup de régions. L'Afrique, notamment, qui est toujours un peu la grande oubliée de tous ces circuits mondiaux sur plein de jeux. Donc là, c'est de la volonté de rassembler de plus en plus de monde et d'aller chercher, piocher un petit peu partout, elle est très bonne. Comment ça se mettra en place et est-ce que ça se mettra bien en place ? Je pense que c'est encore une équation à laquelle on n'a pas encore la réponse vis-à-vis de Capcom et de son passif ces deux dernières années. Je ne suis pas méga confiant non plus, donc il va falloir voir ce que ça donne. Ce qu'on sait pour le moment, pour rebondir à ce que tu es en train de dire, c'est que Capcom a annoncé sur Capcom Pro Tour en début d'année et on n'a pas eu d'info des World Warriors jusqu'à maintenant, on est en juin, donc on a mis énormément de temps et toute l'information des off-line premières, on n'a toujours pas d'info non plus, donc on ne sait pas du tout qui seront ces éléments et il semblerait du coup que ces World Warriors soient, ça a été annoncé, ça a été dit plutôt en demi-teinte, perdu dans les règles, que ce soit uniquement en online. Rien de sûr pour le moment parce que je vous assure que c'était vraiment pas clair au niveau des règles. Je crois que la promesse de base, c'était très local, c'était des tout petits tournois. Tu sais, quand ils te le décrivaient, tu avais presque l'impression que la LAN a 15 joueurs à Evry, tu vois, enfin 15 joueurs un peu plus du coup, mais à Evry, ça allait compter dans le World Warriors, donc il faut voir effectivement avec tous les détails comment ça va se passer, est-ce que c'est si permissif que ça aussi d'aller chercher les talents locaux et tout ? Il faut voir. Si tu peux me permettre qu'on peut reafficher rapidement l'asset, s'il vous plaît, en régie, les meilleurs évidemment, la régie, mais vous allez voir, il y a à chaque fois en dessous des petits noms et c'est des noms justement d'organisateurs locaux. Donc c'est pris en charge par les organisateurs locaux. En France, il écrit GL underscore Abou, ce qui se traduit par ça va être de la qualité, c'est de la bombe bébé, t'inquiète pas là-dessus. Salt Mike League, pour tout le reste de l'Europe, on sait très bien également que c'est de la grosse qualité. Donc là-dessus au moins, on a ça qui est, on va dire, c'est rassurant, on sait que c'est dans les mains de bonne personne celle. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois, pour nous du point de vue français, tu vois GL Abou, c'est comme si tu avais une garantie de savoir que tout allait bien se passer. Et donc du coup, ça a l'air de rien, mais c'est ce genre de détail qui nous donne plus confiance au produit, même s'il y a peut-être ce flou, qu'on était en attente d'informations. Là, Capcom, ils arrivent quand même à faire en sorte qu'ils nous disent rassurez-vous, ça va être bien et cette fois, surtout ça va se finir parce que que ça se déroule bien, c'est une chose, que ça se finisse pour une fois, ce serait parfait et ce serait la meilleure façon de conclure, on va dire, cet arc Street Fighter V. Moi, j'ai une dernière question aussi à vous poser. Vous avez tous passé des exams dans votre vie, je pense le bac, etc., machin. Qui a stressé ? Tu stresses toi pendant les exams ? En vrai, non, pendant ces exams-là, non, parce que je savais que ça allait bien se passer, grosso modo. Confiant. Mais plus tard, mon parcours scolaire a montré qu'il ne fallait pas être trop confiant, non plus. Ça, c'est notre débat. Confiant aux exams ? Alors, comment te dire que j'ai eu le bac à 10,05 et je l'ai eu avec les options latin, musique et j'ai fait sport. Ah oui, d'accord. Et je n'ai pas stressé. Ok. Tu stresses un peu pour les exams ? Avant, mais pas pendant. Ok. Parce qu'en vrai, c'est aussi un peu ce côté dans cette compétition, c'est qu'on a tous connu, je pense, dans notre entourage, quelqu'un qui stresse au bac. Le mec est super bon, il n'y a pas d'embrouille, tu sais, il déchire et arrivé justement à l'examen, il est là, il ne sait plus écrire, il ne connaît même plus son prénom, feuille blanche, on ne sait pas trop pourquoi et il se rate et il se rétame alors qu'il est méga bon. Et au final, on préfère des fois le contrôle continu, ce genre de choses. Est-ce qu'aussi, on n'a pas en fait cette ouverture dans le CPT qui est, on sait qu'il y a des joueurs qui stressent sur du one-shot, qui n'arrivent pas à se qualifier, on pense à Kusanagi par exemple qui n'a pas réussi à se qualifier sur des one-shots en finissant second, 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 mais il donne cette chance justement à des joueurs plutôt solides qui n'arrivent pas à clutcher pour avoir cette chance de se qualifier. C'est du one-shot qui est quand même un peu plus étalé parce que si on a bien cinq tournois par région, il va falloir être présent quand même. C'est pas un vrai contrôle continu où vas-y, t'as contrôle de maths toutes les dix secondes pour reprendre ta métaphore, tu vois. Évidemment. Donc il faudra être là à ce moment-là et donc non, il n'est quand même pas super permissif non plus s'il n'y a que cinq tournois et pour revenir vite fait aux régions parce qu'on m'en sentait le cas de l'Afrique tout à l'heure mais je crois que du coup il n'y a qu'en Afrique du Sud un seul tournoi sur les 16 et quelques qu'on a affichés. Oui, mais c'est toujours comme ça. Après, c'est généralement ce n'est pas uniquement sur Street Fighter mais la plupart des jeux les réseaux sont souvent mis uniquement là-bas parce que c'est potentiellement... C'est dommage, on te dit 26 régions, t'as 34 Asie, 34 Europe, tu vois. À l'heure des charges, c'est souvent là où t'as les meilleures connexions pour jouer en online et donc c'est plus compliqué qu'ailleurs, tu vois. Clairement, non mais en effet, ça qu'on a qu'une seule... Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que t'as un joueur a le droit de bouger de région ? Admettons que tu t'es complètement foiré dans la région française, t'as le droit de partir côté Benelux. Mon ref, il y a 30 pages de règles. Je les ai lues à l'annonce du CPT. Là, je ne te cache pas que je ne les ai pas relues à l'annonce des World Warriors et je n'ai pas l'info en tête. D'accord. Si c'est comme les années précédentes, oui. Ok. Normal. Ça peut être, entre guillemets, Il n'y a pas un délire de nationalité ? Bonne question. Mais après, c'est comme chaque pays a ses différences sur comment on obtient la nationalité à l'instant T. Imaginons, t'es Allemand et t'habites en Corée du Sud, t'as pas la nationalité. Ou lieu de résidence, tu vois. C'est pas la nationalité, c'est lieu de résidence qui compte dans ces tournois-là. Bonne question. On verra bien de toute façon les qualifier, quoi qu'il en soit. Ça devrait amener un maximum de diversité, que ce soit les off-line premières pour du one-shot, que ce soit les World Warriors et leurs 26 régions ou les off-line premières pour ceux qui ont raté leur chance et qui peuvent voyager à travers le monde pour aller récupérer leur dernier point. Hier a eu lieu l'unique journée de compétition de la division 2 de LFL, pardon, de League of Legends. On rappelle, c'est la super week de la division 1 aujourd'hui, enfin cette semaine, pardon, du coup, une seule journée de compétition. Alors évidemment, des résultats un peu... j'ai envie de dire... Il y a eu des matchs assez tendus comme Easy Dream ou Bekarog où Easy a réussi à récupérer sa place. C'est tendu. Ça valide. Toi, t'as suivi hier soir. Justement, c'est la seule game que j'ai regardée. C'était l'Easy Dream parce que moi, j'aime beaucoup l'Easy Dream. Ça s'était vraiment tendu. En plus, en pleine game, les deuxièmes étaient en train de se taunt et tout. Ça s'est joué à pas grand-chose et Easy Dream s'est imposé. Finalement, Easy Dream, leader. Oui. Easy Dream, ça bosse très très bien depuis leur descente. Je ne dis pas qu'ils ne bossaient pas bien mais ils étaient un peu écrasés par les top équipes de LFL. Là, ils se sont bien repris. Ils sont partis. Là, tu vois le score. C'est vraiment carré. Ils ont fait table rase. Ils ont eu un nouveau roster avec des jeunes prometteurs et là, ils roulent sur tout le monde. Le split précédent, c'était un peu compliqué. Ça s'est joué avec pas mal d'équipes. Là, ça va mieux. On peut aussi noter Athletec qui est deuxième. Dans l'émission, on en avait parlé avant. Le split retour que Athletec, c'est bizarre parce qu'ils avaient changé l'intégralité de leur roster. On a eu des rumeurs comme quoi, des infos, des bruits de couloir comme quoi, il y avait eu pas mal de problèmes. Ils ont changé, je crois, 4 joueurs sur 5. Ils ont gardé Juju Tout et actuellement, tout va bien Athletec. Athletec, comme on le dit souvent, c'est l'équipe qui bosse très très bien en div 2 mais ça fait 2-3 ans qu'ils n'arrivent pas à monter et on espère que cette année, ça va le faire pour eux. On rappelle justement Athletec qui avait fini à la 5ème position ex-echo avec TPA lors du Spring Split justement et on rappelle évidemment que l'enjeu de cette compétition c'est surtout d'arriver à monter en division 1. Donc en effet, Easy qui avait fini second justement au Spring Split a l'air d'avoir pour le moment en tout cas toutes ses chances et on touche du bois. Moi personnellement, j'espère qu'ils vont monter en LFL et nous faire comme ils avaient fait l'année dernière parce que c'était l'une des rares équipes je trouve qui n'avait pas forcément un influenceur à sa tête qui essayait de créer des trucs, des storylines et tout et j'espère les revoir que ça va leur faire du bien cette descente en div 2. Toi, tu soutiens Easy Dream juste parce qu'ils ont un genre de smash, on le sait. Vas-y, dis-nous super. Non, il y a un passif Easy Dream, il y a eu des collabs. Il y a une tendance qui se dessine quand même sur le classement de div 2, je ne sais pas si on peut le réafficher d'ailleurs mais on a une grosse pole position avec un haut de classement qui est très, très stack si on inclut même Bekarog en 4-3 qui se distingue un petit peu du reste. Je pense que ça ne devrait pas bouger d'ici le début de la saison. C'est vrai que tu as enfin d'ici la fin de la saison pardon où tu as vraiment une tête de classement qui est très dessinée. Je pense que la bataille pour la fin ce sera clairement ces quatre équipes-là et tu as JL qui a perdu une cartouche quand même parce qu'au vu de leurs résultats sur le classement le spring en summer ils devaient je crois qu'ils doivent impérativement faire premier pour espérer quelque chose peut-être deuxième ça passerait encore je ne sais pas trop mais il faudra voir mathématiquement mais en tout cas JL qui perd un match clé contre une des top équipes du classement donc c'est un affrontement direct pour ce qu'aurait pu être leur potentiel monté donc c'est des bâtons dans les roues quoi et Easy Dream qui affirme encore une fois sa place de grosses équipes de cette Div 2 de potentielles équipes candidates à la montée après cette fois en play-off il faudra être solide Joël tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais répondre à quelqu'un dans le chat il y a qui dit pas sûr qu'une équipe de Div 2 puisse gagner l'équipe de l'FL l'année dernière c'était le même débat tout le monde disait qu'Eliandra n'allait pas monter et Oplon n'allait pas monter finalement Easy Dream on en parle était descendu c'était un peu l'équipe pas académique mais c'était un peu il y avait un partenariat Easy Dream a été battu par Eliandra donc moi j'y crois toujours parce que je pense que c'est une histoire de dynamique l'équipe qui monte est sur une dynamique de victoire l'équipe qui est censée descendre perd beaucoup tu perds confiance en toi il y a des conflits donc il faudra voir je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faudra s'appuyer pour la fin de la saison ouais après t'as une équipe d'Oplon qui va être candidat à la descente c'est sûr avec Mirage on voit quand même que sur les matchs clés ils arrivent à prendre des victoires ils jouent contre un gros niveau toute l'année alors ils n'auront pas le moral avec eux mais ils practisent et ils jouent contre des grosses équipes quand même assez régulièrement c'est vrai que comme le disait Joël la dynamique va beaucoup jouer je pense qu'Eli Dream aura aussi faim de retrouver sa place l'année dernière s'ils sont descendus c'est pas qu'une question dynamique il y a eu des changements en dernière minute en interne c'était compliqué avec certains joueurs t'avais eu Bendo qui avait un peu foutu le bordel ouais parce que même pour les playoffs ils ont joué avec leur je ne sais plus il y a un joueur différent c'est au top exactement on a changé de top et du coup c'était des conditions particulières on espère pour eux que ça marchera mais en tout cas ils ont tombé comme des hautplomb qui sont préparés parce qu'ils sont quand même capables d'aller arracher des games de LFL on l'a vu il n'y a pas longtemps même si c'est dur overall de toute façon on verra bien c'est le début c'est que la fin de la quatrième semaine il y en a encore tout un tas à suivre la compétition va battre son plein de quoi passer un bon été de League of Legends avec toutes ces compétitions par contre une compétition qui arrive sur sa phase finale et c'est bel et bien les Regional League de Valorant aujourd'hui est le dernier jour avant les playoffs et non d'un chien ça se tape encore on a les résultats le classement actuel évidemment à vous afficher pardon et pour le moment du coup on a déjà on voit ici les différents camps et les différents du coup classements et un des matchs qui est le plus important et je pense que l'histoire l'est écrite de cette manière c'est bien évidemment Vitality face à Kakorp on le rappelle aujourd'hui avec Vitality avec un léger point d'avance mais quand bien même Kakorp reviendrait à affronter et à battre Vitality on sait que le match allé a été remporté 13-3 par Vitality donc Kakorp s'ils veulent cette seconde place ils devraient l'emporter avec un score mieux supérieur à 13-3 donc c'est 13-2 13-1 13-0 possible selon toi Joël peut-être j'avoue je te prends un pot dépourvu je suis désolé mais je vais recontextualiser ce soir il y a la CLKCX ils jouent à domicile je pense que c'est super 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 important même s'ils gagnent pas avec le score souhaité qu'ils s'imposent vraiment parce que sur Twitter étant donné que je suis un très grand tweetous je vois qu'il y a beaucoup d'animosité entre Vitality et Kakorp au niveau des supporters mais pas forcément au niveau des dirigeants et il y a vraiment un truc à aller chercher ce soir je pense vraiment pour Kakorp ça serait très intéressant de gagner le miracle le miracle qui pourrait se produire skipper après là où sur LOL il y a des joueurs qui sont habitués au public aux scènes sans qu'ils ont déjà goûté que ce soit chez KC ou même soit en LCS ou en LEC à l'époque pour certains c'est vrai que sur Valorraine c'est des petits jeunes et Bercy c'est grand et Bercy il y a du monde et même si on peut avoir le sentiment que beaucoup de gens qui sont derrière toi ça peut te permettre de te transcender ça peut aussi te mettre une énorme pression et quand t'as moins l'habitude c'est moins évident à gérer donc ça va être un gros défi pour eux je pense qu'il ne faudra pas prendre le résultat comme argent comptant pour l'une ou l'autre des équipes parce que le dispositif est tellement particulier que ce sera je pense pas évident pour l'une ou l'autre parce que même Vita ils vont avoir une pression monstrueuse sur les épaules tu sais que tu vas être diffusé sur les écrans de Bercy devant 12 000 supporters t'as vraiment pas envie de la perdre et je pense que Cassé t'as vraiment pas envie de la perdre non plus devant ton public faudra gérer la pression gérer le moment qui fait pas trop trembler donc ça va être un match intéressant en tout cas côté Valor clairement parce qu'on rappelle la deuxième place est très importante puisque c'est la winner semi immédiatement la semi-finale donc t'as envie d'être dans ta deuxième place mais bon le défi va être de taille un autre défi dans ce classement aussi très rapidement c'est également Big Geniuses face à BDS si Big Geniuses l'emporte il récupère la cinquième place et sinon normalement ils sont bons sauf si sauf si Wild parvient à battre Mad Lions et que Big Geniuses perd face à BDS au vu du résultat de Mad Lions ça serait un miracle que Wild batte Mad j'ai suivi ça par contre mais il faut le dire un miracle pourrait se produire peut-être pour Wild non je pense pas Mad Lions c'est ultra fort ils ont tarté tout le monde cette saison c'est la seule équipe enfin j'ai suivi pas mal de trucs sur MGG je pense que c'est mort après oui dans le sport sur les fins de saison comme ça les équipes enfin les affrontements entre les gros c'est les mecs qui sont premiers et qui ont encore les play-offs à jouer et les plus petits qui ont des choses à défendre tournent pas toujours en faveur du plus gros donc c'est possible qu'il y ait un upset après tu vois évidemment les principes du sport ne peuvent pas forcément répliquer à l'e-sport mais ça arrive aussi souvent en e-sport que les premiers chutes contre des équipes contre lesquelles on n'attend pas forcément que ça arrive donc pourquoi pas j'ai un exemple très rapide c'était Easy Dream qui bat qui accorpe l'année dernière alors qu'il était au bord de la réglégation donc t'as totalement raison c'est vrai qu'en voyant une chance comme ça c'est vrai on va voir évidemment si Mad Lions pense un peu trop au play-off c'est ça puis Mad Lions sont premiers ils ont rien à faire à tout moment ils font des tests sur la dernière game enfin bon en tous les cas réponse ce soir dans la dernière bataille de cette Régional League de Valorant France avant les play-off quelqu'un va au KCX d'ailleurs pour suivre le match ou pas ? Non ça a profité des concerts et de la plage on va regarder une weekly Strasbourgeoise ok ah oui vraiment il y a crêpes salées crêpes salées écoute ça tombe bien que tu parles de Smash Bros parce que nous ce soir je te remercie tu l'avais passe des fantastiques nous ce soir ça sera peut-être pas une weekly Strasbourgeoise mais ça sera par contre le Fight Night alors qu'est-ce que c'est que le Fight Night ? c'est généralement un invitationnel rapide réalisé en ligne sur Super Smash Bros Ultimate organisé par le joueur Flo grand créateur de contenu et un des meilleurs joueurs français et avec le Icaribana qui a eu lieu de fait ce week-end on a la crème de la crème mondiale qui est actuellement ensemble pour un bootcamp en Suisse l'occasion de faire un Fight Night extraordinaire Nitox face à Mkaleo le meilleur joueur du monde Raflo face à Tildé Léon face à Tchag et Naïtoru face à Deoxys le héros Suisse cette affiche celle on en pense quoi ? C'est génial en fait le truc qui est génial déjà c'est quand tu reprends toute l'histoire en fait des Fight Night à la base vraiment c'était comme tu l'as dit c'était online et bah oui ça s'affiche un peu comme les combats de boxe ou autres avec les grosses têtes d'affiche et puis les premières parties sauf que là il n'y a pas de première partie tête d'affiche t'as tout qui est une tête d'affiche en fait c'est ça qui est génial ça met en plus en avant la France parce qu'à chaque fois c'est un français contre un joueur soit mexicain soit suisse soit américain donc du coup c'est extrêmement intéressant pour nous chauvin de se dire bon bah la France a peut-être moyen de montrer à quel point elle est forte mais non mais sans ça c'est une super belle initiative de Flo encore une fois c'est une super belle opportunité de pouvoir faire ça du coup à la suite comme tu l'as dit de l'Icaribana et donc bah voilà c'est quelque chose d'absolument formidable et j'espère que ça pourra mettre en avant ses joueurs du coup Joël on s'est fait casser la gueule un petit peu à l'Icaribana c'est que j'allais en parler on a eu une discussion en Suisse ce soir là moi je regarde l'affiche je vois les drapeaux et là j'avais pas tilté parce que l'affiche je l'avais vu je viens de tilté c'était français contre étrangers bon ça saute aux yeux maintenant mais on risque gros là en fait oui oui parce que autant les trois premières tu perds contre Nitox tu perds contre MKLeo bon ok Raflo tu perds contre Tildé il est censé être battu Raflo entre guillemets mais Tildé c'est pas le meilleur américain donc déjà ça va être un peu bizarre t'as Léon notre meilleur joueur notre deuxième meilleur joueur qui va jouer contre Chag et s'il perd c'est bizarre moi la game qui me fait le plus peur c'est le Nitoro et le Deuxis s'il perd ça va confirmer parce que non parce qu'il y a un débat actuellement moi je suis un peu l'opposition pour moi on surestime les capacités françaises sur ce match clairement on est très bon oui mais je lis trop que la France est la meilleure en Europe pour moi on n'a pas assez de data pour pouvoir le prétendre en fait ça se déplace pas assez exactement et je vais ajouter un truc et quand les Espagnols viennent ici le dernier one ils sont venus à trois il y avait trois Espagnols dans le top 8 mais à chaque fois ils sont tout le temps et moi ça me gêne c'est bizarre comment je vais formuler ça mais tu vois des étrangers qui viennent chez nous et qui nous battent au bout d'un moment il faut se remettre en question on a souvent un regard très chauvin sur les choses et tu vois que sur une scène où peut-être que la domination française est un peu plus évidente encore sur DBFZ quand les américains sont venus on n'est pas passé loin de se faire casser la gueule alors qu'en vrai on se disait c'est quand même plus ou moins free win il y en a deux trois à taper et puis après le reste c'est ciao et on a failli se faire surprendre j'ai une petite question pour toi aussi justement Skipper c'est vrai que dans le jeu de baston on aime bien faire les tournois souvent open machin ou invitationnel etc mais également du coup les show matchs font partie intégrante de la scène sportive justement où ces côtés il y a un face à face des fois money match etc ça fait partie intégrante de cette scène c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans les autres scènes malheureusement ce genre de show match très marqué très appuyé avec plusieurs affiches des fois qui s'enchaînent est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait voir se développer dans les autres c'est pas toujours possible malheureusement sur des jeux comme LOL tu vois Riot ferme beaucoup ce genre de choses là sur un CS c'est vrai qu'avec Valve ce serait un peu plus possible mais le calendrier le permet clairement pas donc non c'est vrai que c'est un truc qui est très propre au jeu de baston et qui est super propre à la culture aussi du jeu de baston qui est très différente des autres e-sports et qui est très stylée honnêtement je pense qu'il y a des choses à prendre justement de ça moi je sais que j'ai un peu grandi sur code et il y avait un peu de ça sur code c'était moins officiel tu vois moins événementialisé mais il y avait beaucoup de money match des wagers avec des mix à l'époque de joueurs donc tu voyais des gars de optique mixer avec des gars de phase et machin et ça jouait pour de l'oseille tu vois donc il y avait un peu cet esprit là c'est un esprit très américain aussi finalement oui donc dans les disciplines américaines tu le retrouves un peu mais pas aussi événementialisé pas aussi après on est aussi là en 2022 sur du jeu de combat où ça se faisait sur code à l'époque en 2016 c'est pas du tout le même monde à l'époque donc non c'est un truc qu'on retrouve moins et c'est un truc qui est cool mais pas toujours évident parce que le fait que les éditeurs se mêlent pas trop de ce qui se passe sur les jeux de combat le permet et c'est très très cool quelque chose qu'on voit un peu moins et sur lequel les éditeurs ne veulent surtout pas regarder c'est le speedrun en effet on n'a pas envie de voir notre jeu glitché devant des milliers de personnes et pourtant ça sera le cas à partir de dimanche avec la Summer Games Done Quick ce marathon caritatif de speedrun qui a lieu deux fois l'année en début d'année c'est la Awesome Games Done Quick et début d'été la summer là on est parti du coup ce dimanche et de fait j'en profite pour parler un peu d'e-sport en fait et de speedrun on rappelle que le speedrun c'est un peu ce qu'est l'athlétisme aux compétitions e-sportives on est seul face à une problématique et il faut essayer de se surpasser et on a en ce moment des compétitions qui se développent un peu notamment on pense et bien à Sardoche qui a fait son concours de speedrun sur Elden Ring seulement niveau 1 il faut All Remembrance donc les boss les boss principaux grosso modo Bad Glitch il y avait un mois pour envoyer son temps alors on sait que les temps sont finis j'ai pas les résultats malheureusement mais je sais que nombre de français se sont plutôt bien qualifiés est-ce que vous ça vous fait plaisir de voir du speedrun justement mis en avant celle ? Bah totalement déjà de base comme tu l'as dit SGDQ à GDQ c'est toujours des très très gros rendez-vous dans l'année et même de voir qu'il y a moyen d'avoir de la compétition dessus on l'avait en France avec les Ultimate Decathlon et je trouvais ça extrêmement intéressant où en gros t'avais une dizaine de jeux que tu devais speedrun et t'avais tout le suivi que tu devais faire et donc ça avait ce côté en plus polyvalence de voir justement savoir speedrun plusieurs jeux différents et justement de revoir ce genre d'initiative comme le fait Sardoche c'est extrêmement bien et ça montre à quel point le speedrun non seulement c'est très communautaire parce qu'il ne faut pas se mentir que la SGDQ c'est à la base quelque chose qui est à but caritatif du coup là en l'occurrence pour Médecins Sans Frontières mais il y a moyen d'effectivement de faire de la compétition ça fait des années qu'il y a effectivement moyen de faire de la compétition dessus et dès qu'on a l'opportunité de pouvoir faire ce genre de choses quand c'est bien fait comme ça c'est génial Distortion a repris un speedrunner de Elden Ring a repris un peu l'idée et maintenant du coup propose des compétitions aussi régulières avec des règles spécifiques donc là un peu pareil on avait une qui était un peu particulière quand même le glitchless niveau 1 etc mais il a fait plus ou moins la même chose du genre tu rentres dans une zone tu tapes d'abord tous les boss où tu dois utiliser cette arme etc est-ce que c'est pas justement un penchant sur lequel le speedrun peut aller parce qu'au final on sait t'es runner t'es trop rapide t'es trop fort tu gagnes quoi qu'il arrive mais là avec des règles particulières c'est une nouvelle manière d'appréhender le jeu une nouvelle manière de découvrir et d'aller plus vite dans le jeu enfin trouver des nouvelles routes peut-être skipper ouais bien sûr après le speedrun c'est un truc qui s'encadre un peu je pense que tu peux avoir tes variantes ça dépend vachement du jeu aussi des possibilités qui sont offertes par le jeu donc non je pense que c'est bien et il faut laisser surtout aux joueurs et aux communautés la primeur entre guillemets sur le choix de comment ça doit être fait un genre de speedrun chez BMS bientôt ? non mais moi je suis un gros mangeur de vidéos de speedrun donc le youtuber Lopoq je sais pas si ça te parle bien sûr je me bute au speedrun un peu moins mais de Mario 64 c'était incroyable et je pense vraiment qu'il peut y avoir de la compétition sur ça tu sais une sorte de ouais de 200 mètres tu mets je sais pas 4 écrans tu vois qui va le plus vite c'est super intéressant des races ouais ils appellent ça du coup celle tu voulais ajouter quelque chose ouais bah tu vois quand on parle de speedrun à condition il y a plein de jeux qui permettent ça et que je trouve absolument formidables et notamment c'est sur Zelda Ocarina of Time ce qu'on appelle les randomizers qui pour moi c'est la quintessence même du speedrun c'est à quel point tu peux exploiter un jeu pour en faire vraiment des choses absolument formidables en gros les randomizers c'est tout qui est random dans l'idée donc c'est comment optimiser sa route pour faire ce genre de choses et autres t'as après les grilles aussi avec des conditions qu'il faut remplir comme un bingo enfin il y a plein de choses comme ça qui sont à faire dans le speedrun et c'est extrêmement large et c'est vraiment au regard à chaque fois des joueurs des communautés et c'est une infinité de possibilités c'est ça qui est génial avec le speedrun chaque année d'ailleurs les championnats du monde de Zelda Randomizer Ocarina of Time qui ont lieu bien évidemment c'est très drôle à regarder je peux que vous le conseiller en tous les cas quoi qu'il arrive SGDQ ça commence ce dimanche ce qui commence dès aujourd'hui qui a déjà peut-être commencé quelque part autour de chez vous c'est bien évidemment la fête de la musique en fait donc qui dit fête de la musique bah des jeux musicaux en vérité voilà on va en profiter ici dans la cote pour parler un peu des jeux musicaux et des sports vous allez jouer un peu à des jeux musicaux sur le plateau ici Joël mon premier jeu sur PlayStation c'est un jeu musical par rapport à The Rapper par rapport à The Rapper avec la première mission avec L'Oignon qui faisait du karaté et tu devais apprendre à utiliser des boutons j'ai joué à Vibe Ribbon je sais pas si ça te parle en fait c'était une espèce de lapin qui devait avancer sur un parcours et le parcours faisait de la musique et après j'ai eu Guitar Hero Rock Band et je me suis arrêté à ça trop drôle Sel ? j'en ai fait beaucoup trop c'est vrai que toi t'es un buté des jeux musicaux bah c'est à la base genre du milieu musical donc forcément les jeux musicaux c'est un bon parallèle mais ouais entre Guitar Hero les Beatmania et toutes les séries des Bémani avec SoundVoltex aussi qu'on va commenter en plus sur les GDQ donc il y a de quoi faire et toi Skipper t'as fait un peu de musique ? un petit peu moins surtout tu vois à l'époque quand on était plus jeunes Guitar Hero il y a eu un vrai truc autour de Guitar Hero il y a eu DJ Hero aussi c'était marrant avec la platine un petit peu moins complète quand même mais c'est vrai que depuis beaucoup moins il y a un jeu en ce moment j'ai oublié le nom qui a été montré au Summer Game Fest et qui était entré en alpha il n'y a pas très longtemps qui a un FPS rythme sur du métal bullet per minute un truc dans le genre un truc comme ça qui a l'air plutôt cool après c'est vrai que c'est pas forcément le genre de jeu vers lequel je vais naturellement ok parce qu'évidemment je ne sais pas si vous savez du coup mais donc la compétition existe notamment on a la set pour Dance Dance Revolution le jeu avec les flèches qui défient le champion du monde de 2022 littéralement qu'on voit là et le but c'est donc vous êtes côte à côte et c'est de marquer en fait simplement le meilleur score donc c'est pas des choses qu'on voit régulièrement la compétition de jeux musicaux pourtant elle est bel et bien présente et du coup tu me disais celle ça c'est une compétition qui fait beaucoup parler bah je crois si je ne confonds pas mais effectivement ça fait plusieurs années qu'il y avait cette compétition là tout à fait je te confirme ça et c'est absolument génial parce que Dance Dance Revolution c'est un jeu qui est extrêmement exigeant comme beaucoup de jeux musicaux de toute façon on ne va pas se mentir et sur lequel notamment il y a énormément de très très gros joueurs japonais les joueurs japonais en général sont extrêmement chauds sur à peu près tous les jeux musicaux il faut le savoir et sur Dance Dance Revolution c'est toujours extrêmement impressionnant à voir c'est des compétitions assez serrées et donc à suivre tu vois genre de temps en temps tu traînes sur YouTube tu tombes là-dessus franchement tu peux y rester des heures et on a vu un pardon oui en France on est pendant très longtemps mis en avant l'e-sport sur Just Dance sur les différences SWC ça fait très longtemps partie intégrante de la Progra de la PGW notamment avec Dina et compagnie donc c'est vrai que depuis le Covid beaucoup moins parce que c'est vraiment un truc qui ne s'est pas du tout exporté en online mais en événementiel ça a pendant très longtemps fait partie de certaines étapes françaises des différents événements e-sport qu'on pouvait voir Ubisoft investissait quand même un petit peu l'air de rien dans le jeu avec la Coupe du Monde à la PGW il y avait des danseurs de parties dans le monde donc je ne sais pas si ça reprendra cette année ou si ça reprendra l'année prochaine je ne connais pas trop l'état de la scène actuellement depuis le Covid mais c'est vrai que ça a fait ça a fait beaucoup en France en tout cas beaucoup d'événements en effet là c'était la World Cup 2019 malheureusement dernière World Cup et c'est vrai que ce que tu as dit le problème du online autant pour DDR ou pour les jeux un peu classique on check les points ça s'arrête là mais dans certains jeux musicaux et notamment du coup pour Jozens en fait il y a une deuxième variable c'est vous faites votre danse vous récoltez les points ok on voit qu'il y a le meilleur on va dire purement mathématiquement par le jeu et ensuite par contre il y a un jury qui passe pas d'air et qui vient juger ton style voir comment te la danser etc pour du coup en fait départager grosso modo tu peux abuser de la méta tu peux un peu abuser de la méta ce genre de jeu par exemple si tu fais pas bien le mouvement mais tu fais le mouvement comme la caméra le demande tu peux un peu tricher en fait tu peux un peu glitcher par rapport à ça c'est ça qui rajoute des jurés généralement c'est pour ça que du coup la note de style qui avait été instaurée sur Just Dance permettait de corriger un peu ça parce que tu t'allais pas vers des trucs enfin ça permettait de mêler le vrai côté artistique aux choses et pas te retrouver juste avec des gens qui dansent méta entre guillemets en faisant la moitié des mouvements et un truc qui est pas très esthétique donc à la fin tu te retrouvais avec une compète de danse sur fond de jeux vidéo donc en vrai c'était plutôt stylé pour de la scène et tout ça t'apportait toujours un truc mais de mémoire je crois qu'ils faisaient plus ou moins pareil pour DDR rapidement oui non ? non je crois pas ok parce qu'il m'a semblé avoir vu un truc comme ça aussi justement pour des fois arriver un peu à départager justement les joueurs quoi qu'il en soit vous l'aurez bien compris des tournois de jeux musicaux des fois ça existe dans les festivals de jeux tout simplement ou je pense à Azure Games dans le sud évidemment l'association qu'on salue très fort et qui font des petits tournois justement de tournois musicaux sur du DDR du Guitar Hero à l'époque ou autre pour pouvoir vous y essayer d'avoir le meilleur score donc les compétitions ça existe pour le moment il n'y en a pas énormément c'est pas non plus une grosse scène mais on sait jamais renseignez-vous ça pourrait se passer très proche de vous je te remercie Skipper d'avoir été présent dans cette émission dans cette cote-ci bah merci à toi ça va faire quoi ce soir ? ça va profiter de la musique ? ça va faire non non pas trop profiter de la musique je sais pas trop ce que je vais faire encore mais on va voir tu vas voir Joël merci d'avoir été présent toi ces concerts ce soir KCX je vais regarder la weekly strasbourgeoise après je vais jouer à Tortue Ninja sûrement et peut-être à Fall Guys bon le musico c'est le seul faites de la musique ce soir celle ? un peu quand même merci d'avoir été présent dans cette quotidienne et de sauver cette émission et toi t'y vas ? merci non merci la vie d'avoir été présent on a la posture prenez soin de vous et évidemment écoutez à très vite pour de prochaines news Musique ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?